Donc on peut dire que tu as apprécié cette expérience Oui j'ai apprécié énormément cette expérience Mais je pense que cette expérience sera Ma dernière expérience de télé-réalité Ah c'est pourquoi ? Parce que je ne suis pas une fille de la télé-réalité Je ne suis pas faite pour la télé-réalité Je n'ai pas un gros caractère Je ne suis pas comme ça En fait moi ce que vous voyez Ce que les gens voient de moi à la télé C'est vraiment moi Je n'arrive pas à jouer à l'aide de rôle En fait je suis vraiment moi Et des fois je n'arrive pas à moi Des fois je n'ai pas des épaules fourres Quand je voyais beaucoup trop de stratégie Ça serait à quoi de parler de stratégie D'à la base c'était dans un jeu Oui mais moi je ne suis pas comme ça Je n'arrive pas Et je pense que ce sera vraiment ma dernière télé-réalité Donc tout ça te fait dire Que tu n'as plus envie de continuer la télé-réalité C'est ça ? Non Je préfère plus me concentrer sur mes sacs Je préfère me concentrer sur mes sacs Sur mon association Je vais avoir beaucoup de boulot qui va arriver En plus jusqu'à la fin de l'année J'ai beaucoup beaucoup de shootings qui arrivent Donc je préfère me concentrer entièrement sur du concret Tu sens que tu n'as pas la personnalité pour ? Non je n'ai pas Et puis je préfère maintenant lancer En fait pour moi la télé-réalité Ça a toujours été un tremplin Je n'ai pas vu ça comme une J'ai vu ça pas comme une cause J'ai vu ça plus que pas Comme un moyen J'ai vu ça plus comme une cause C'était un tremplin J'ai toujours voulu faire de la télé-réalité Pour aider ma famille Pour faire ci, pour faire ça Une fois que j'ai réussi Je continuerai alors que ce n'est pas mon domaine Mais qu'est-ce qui t'a déplu dans la télé-réalité ? Si tu dis que je n'ai pas la personnalité C'est que tu as dû voir des choses qui t'ont contrariée Non ce n'est pas des choses qui m'ont contrariée Je ne peux pas dire que ce sont des choses qui m'ont contrariée Je sens juste que je ne suis pas une fille faite pour ça Je n'ai pas de gros caractère Je suis simple Une fille du simple du monde Je pense que c'est moi Je me trompe avec pieds nus Je ne suis pas maquillée Moi je m'en fous Je ne suis pas toujours à chercher les trucs comme ci comme ça Moi je suis la fille simple Je ne me prends pas la tête Je ne suis pas là pour me prendre la tête pour des choses Pour moi dans la vie il n'y a plus grave pour se prendre la tête Quand je prends la tête je prends la tête Il faut vraiment pour des choses graves Pas pour des trucs futiles Est-ce que ça s'est bien passé il me semble Même chez Energy12 après Secret Story Oui ça s'est super bien passé Mais je vois bien que je ne suis pas faite du tout pour la télé-réalité C'est-à-dire c'est quoi ? En gros c'est quoi ? Pour les personnes qui nous regardent Mais qui sont jeunes Qui veulent faire de la télé-réalité Et qui se posent des questions Qu'est-ce que tu leur dirais ? La télé-réalité c'est un très bon tremplin Pour faire quelque chose d'autre Parce qu'on a une très bonne visibilité Après il y a beaucoup de gens qui te suivent Après c'est grâce à eux en fait C'est grâce à tout ça que nous après on arrive à faire nos projets Donc moi j'ai voulu me servir de ça Pour après lancer mes projets Parce que les projets c'est quelque chose de concret La télé-réalité on peut t'appeler une fois par an Après tu peux tomber dans les oubliettes Mais est-ce que tout le monde peut faire de la télé-réalité ? Et moi je me demande comment j'ai fait Pour ne pas tomber dans les oubliettes Alors qu'on me défend On me dit mort dans le film j'ai envie de te dire Oui ! Ah oui c'est vrai que t'es morte dans le film Mais en même temps t'as jamais fait de film hein Bah oui tu n'as fait que des télé-réalités Alors que enfin voilà Après il y a beaucoup de choses Moi non moi j'ai une lancemanie de sac à main J'ai vraiment envie que ça marche Et je veux vraiment me concentrer à 100% dans ça J'ai appris mon association Je veux que ça marche aussi Et j'ai d'autres projets qui vont arriver Mais par contre je peux pas parler Bon bah tu m'en parleras en temps voulu Donc ça veut dire si je te suis Que Secret Story 10 Tu n'auras pas de rôle dedans ? Non je pense pas Mais même je veux pas Secret Story 10 Même si ça a été une très belle aventure Mais pourquoi tu dis ça comme ça Secret Story 10 Comme si t'arrives ? Non c'est vrai que J'ai adoré faire toutes ces émissions J'ai adoré J'ai appris à connaître des personnes formidables Émilie je l'ai connue là Fiji Mali je les ai connues dans Friends Trip Nadej Larisse les ai connues En fait ça permet de rencontrer des personnes On est vraiment bien Mais après tu sais Quand tu rentres chez toi Et qu'après tu vois tout ce qu'on dit sur toi Bah en fait c'est des gens qui te jugent Sur ce que tu C'est juste l'image que tu rends Alors que ce n'est pas vrai Déjà ça j'aime pas Bon après j'essaye de pas polémiquer Parce que voilà je suis pas une fille A polémiquer de faire la polémication Mais après moi j'ai d'autres projets Et je préfère mettre mes projets plus en avant Et me retirer un peu plus du système Et si t'appelles par contre N1 Pour te faire venir témoigner sur le débrief Parce que t'es tout simplement une ancienne De la saison précédente Oui pour témoigner oui Il n'y a pas de souci Je viendrai sans hésiter En tant qu'invité ça ça te gêne pas ? En tant qu'invité oui En tant qu'invité Parler de mon expérience De tout ce qui s'est passé Même mon actualité Ça me dérange pas du tout Donc c'est vraiment en tant que participante quoi Ça c'est nada Voilà non je ne veux plus partir Enfin plus pour le moment En fait je veux faire un break Je veux me concentrer sur mes sacs Sur mes shootings qui sont à venir Parce que j'ai beaucoup de shootings à l'international Oui j'ai vu ça Sur shootings à l'international J'ai beaucoup de choses qui peuvent arriver Et je veux vraiment me concentrer à fond sur ça Donc quand tu lis sur internet Que tu es morte dans le film Ça te fait quoi ? Ça me fait rire Tu vois tu te considères morte dans le film ? Bah peut-être que pour les gens Je suis morte dans le film En fait quand on me dit Que je suis morte dans le film Ça me fait rire Parce que moi je ne fais pas parler de moi Pour n'importe quoi Si je dois faire parler de moi C'est pour quelque chose de valable Donc oui peut-être qu'en ce moment On n'entend pas parler de moi Parce que je suis en plein projet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada